Salut, aujourd'hui je vais vous parler de The Traitor and the Thief par Gareth Ward. Il s'agit d'un roman steampunk young adult publié chez Walter Books. L'auteur est anglais mais il vit en Nouvelle-Zélande et il y possède deux librairies. C'est aussi un magicien. Je l'ai rencontré à l'occasion du festival steampunk il y a deux semaines et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'était assez intéressant de pouvoir échanger sur nos différentes méthodes d'écriture et j'ai découvert à l'occasion qu'il fait partie de ceux qui ne font pas vraiment de recherche ni de plan avant de commencer à écrire. Il se lance juste dans le truc et c'était vraiment surprenant parce que l'univers de ce roman est extrêmement riche et travaillé. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai préférées dans cette histoire. Mais passons au résumé. On suit Stine, un jeune adolescent de 14 ans. Il vit dans la rue et fait partie d'une sorte de guilde de voleurs. Un jour il est repéré par un espion, membre du COG, C-O-G, la Covert Operations Group, qui lui propose de rejoindre leur rang. Ils ont toute une escouade de jeunes qu'ils forment dans une école, un château, qui appartient à un inventeur de génie. Stine va s'y lier d'amitié avec Zonda, une jeune fille débrouillarde, et rapidement il découvre qu'il y a un traître dans l'organisation. Commençons avec les personnages. Stine n'est pas éduqué mais ça ne l'empêche pas d'avancer. J'aime beaucoup le fait que son illettrisme n'est pas utilisé pour en faire un personnage stupide. Au contraire, tout comme Willem dans la saga, dans la duologie pardon, Six of Crows, son intelligence est montrée à travers d'autres compétences. Son expérience dans la rue l'a rendue extrêmement agile aussi bien physiquement que mentalement. Il analyse les problèmes très rapidement pour en tirer la meilleure solution. Zonda est son opposé. Elle est très éduquée et peu agile. Elle a une manière de parler très spécifique qui la met un petit peu à l'écart. Mais elle s'en soucie peu. Velvet est la brute de l'histoire mais c'est également un personnage que j'ai beaucoup apprécié. D'une manière générale, les personnages féminins sont forts et intéressants. L'auteur a d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait que c'est quelque chose qu'il voulait. Il s'est d'ailleurs inspiré de sa fille pour créer ses personnages. Le dernier personnage que j'ai beaucoup apprécié, Nimrod, est l'inventeur de génie, aussi à la tête du cog. Il est à l'origine d'une bonne partie des inventions qui font la spécificité de cet univers. Malheureusement, malgré des personnages intéressants, l'auteur tombe régulièrement dans des clichés au niveau de leurs interactions. Ce qui était assez dommage. L'univers maintenant. L'auteur m'a expliqué que quand il l'a créé, il ne cherchait pas particulièrement à faire du steampunk. En fait, il est fan de Cherub, la série avec des adolescents espions. Et à la base, il voulait créer une histoire avec des adolescents espions qui évoluent dans un univers de magie. Le problème, c'est que vu qu'il voulait avoir cet aspect de formation de ces espions, il avait peur que ça ressemble trop à Harry Potter. Comme il est extrêmement fan également, c'était un risque non négligeable. Du coup, il s'est demandé par quoi est-ce qu'il pouvait remplacer la magie tout en gardant ce petit grain de folie. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le steampunk. Comme il n'avait jamais lu de roman steampunk auparavant, c'est donc une interprétation complètement personnelle de cet univers qui est présenté dans le roman. Et j'ai trouvé que c'était assez différent de ce qui se fait ailleurs, ce qui était très intéressant. J'ai vraiment adoré toutes les subtilités de l'univers et il est clair que l'auteur y a accordé beaucoup d'attention. Et j'ai vraiment très envie de retourner explorer cet univers. Mais malgré tous ces bons points et les critiques positives de ce roman que j'ai pu trouver sur internet, je n'ai pas été complètement convaincue. Même si le scénario a des points intéressants, il est souvent prévisible, ce qui m'a frustrée. J'aime être surprise lorsque je lis et j'adore les plot twists. Je ne ressens aucune satisfaction à comprendre ce qui va se passer avant même que ça n'arrive. Du coup pour moi c'est assez décevant quand j'arrive à comprendre ce qui va se passer. Le héros a 14 ans, ce qui est peut-être un autre point qui a fait que je n'ai pas vraiment réussi à me connecter à l'histoire en un gros écartage. Mais pour être honnête, je ne saurais vraiment pas trop expliquer pourquoi je n'ai pas accroché à ce livre. Il a tous les éléments pour en faire une bonne histoire, mais ça n'a juste pas complètement marché avec moi. Enfin, peut-être que je n'étais juste pas dans le mood, ou peut-être que j'ai fait une overdose de steampunk. Je le recommande malgré tout, surtout à de jeunes adolescents et adolescentes. C'est une lecture rapide et intéressante avec une plonge dans un univers fascinant. Peut-être que je le relierai plus tard et que j'en aurai une opinion complètement différente. Est-ce que vous aimez le genre steampunk ? Quelle a été votre meilleure lecture dans cet univers ? Dites-moi ça en commentaire. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye ! J'ai rencontré une fille qui s'appelle Zonda, et elle est un personnage fantastique. Elle est vraiment difficile pour moi de ne pas faire ça, parce qu'elle est un personnage très brillant. Je n'ai pas de déjeuner à la fois, car elle était le héros, et c'est ce qui s'agit de lui. Mais ma fille, elle est une très forte personne, elle m'inspire, elle va être 21 la semaine prochaine. Elle a toujours été une personne unique, d'une propre style, d'une propre chose, et elle est vraiment inspirée pour moi. Donc, quand j'ai écrit ce livre, j'ai voulu avoir une très forte female characters. Donc, although le personnage est un personnage qui est un personnage, donc les filles qui voulaient à lire le livre, j'ai vraiment voulu une très forte, inspirante female characters. Donc, j'ai vu Sonda en là, qui est une géniale. Elle est assez dure, elle n'est pas dure, elle n'est pas dure, elle est juste elle-même. Elle a une obsession avec l'eating cake, et elle est un personnage très brillant. Et puis, elle a une autre très forte personnage qui est la fille, qui est la fille qui est Valverick von Darck. Et elle est magnifique, fantastique et strong et elegante, et bien, horrible et nasty. Mais elle a besoin d'avoir avec elle. Et elle est très misuseuse aussi. Vous allez commencer par la fin de l'un, mais vers l'un, vous allez en avoir un peu de l'un. Elle a un peu plus, ça prend une autre perspective. donc ce sont ces deux personnages très fortes de femmes aussi